3, 2, 1, de départ. Le coup de corps n'est donné, les championnats de France de kiteboard peuvent commencer à l'E4. Au programme de discipline, le kite foil et le kite freestyle. Et pour ce début de semaine, ce sont les jeunes qui commencent. Je suis assez fier de représenter mon club à la maison. Je n'ai pas forcément de pression. Je sais que j'ai les moyens de faire de bonnes choses. Donc je rentre dans la compétition assez détendue. Numéro 168 sur le dos, Nacky l'entame lui aussi, son 3e championnat de France. C'est une fierté parce que ça se déroule à l'E4. C'est vraiment bien. Tu fais découvrir à tes amis le spot. Tu leur dis un peu les petites techniques, les petits tips sur où il faut aller sauter, où il ne faut pas sauter. Dire les conditions de vent aussi ici, c'est très instructif pour les autres qu'il y a des locaux. En plus du kiteboard, cette année, l'E4 accueille aussi le premier championnat de France de Wing Foil. On a décidé en fin d'année dernière de créer un premier titre de champion de France. Alors dans diverses catégories, notamment pour les jeunes et les plus âgés. Et dans les deux types de pratiques, à la fois le freestyle, l'expression, et puis il y aura du slalom, de la course racing. Les championnats de France des jeunes durent jusqu'à jeudi, avant la rentrée en compétition des adultes. Un événement qui se termine ce dimanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !